bonjour alors aujourd'hui on continue avec les kits macros voilà qui me sont tombés dans les mains avec cette fois ci un kit qui était assez difficile à trouver dans les années 80 on avait pas mal de kits qui étaient importés par ce clan en france autour de macros d'orgus de tout un tas de choses mais de mousse mida mais le destroy de phalanx que je vous présente aujourd'hui a plusieurs particularités la première c'est que le destroy de phalanx pendant des années n'a existé en plastique injecté que au 1 centième donc cette maquette était la seule qui existait autour du destroy de phalanx ça a été édité il ya quelques années de cela déjà par wave ou 1 72 mais on a attendu très très longtemps d'avoir un kit en fait à une échelle supérieure au 1 centième ensuite comme je disais c'était un kit qu'on ne trouvait pas facilement en france parce que tout simplement apparemment apparemment ça ne faisait pas partie des kits importés distribués par ce clan en france ce kit à toute une histoire parce que comme vous le voyez il est un peu abîmé c'est pas moi qui ai mis de la peinture ou quoi c'est qu'en fait la boutique où je l'ai acheté qui était en fait tout proche de chez moi voilà j'habitais avant à porte de vincennes à paris et très très proche de vincennes donc de montreuil de saint mandé du 12e et du 20e arrondissement de paris pendant des années j'ai arpenté absolument toute la région parisienne pour trouver des kits de macros et des kits de robots et c'est que très tardivement qu'on m'a indiqué qu'en fait à côté de chez moi il existait une boutique qui je crois s'appelait motor models et qui était donc du côté de rue des laitières donc pour moi vincennes mais en fait c'était techniquement c'était montreuil et cette boutique était très étrange puisque qu'en fait il y avait la vraie boutique qui était fermée d'un côté de la rue et il y avait la vraie boutique dans laquelle se vendait donc du matériel de modélisme et des maquettes qui étaient de l'autre côté et qu'on voyait à peine parce que la vitrine était comment vous dire il n'y a pas d'autre terme crade voilà c'est on avait l'impression que c'était fermé c'était mais mais ça n'avait pas été nettoyé depuis des années et surtout le gars qui était là dedans se croyait dans un garage et il travaillait visiblement avec beaucoup d'huile avec des moteurs des machins des trucs des billes je sais pas mais le fait est que sa vitrine on voyait à peine ce qu'il y avait à travers les vitres et toutes les maquettes tous les objets qui étaient chez lui dans sa boutique étaient constellés de tâches et là ça c'est très clairement en fait de l'huile en fait c'était huileux et parfois on voyait pas les boîtes parce qu'elles étaient en fait imbibées de produits et c'est lui qui était qui n'était pas propre voilà mais il avait un stock impressionnant de maquettes imai de maquettes Harry je soupçonne qu'il ait mis la main sur un stock assez imposant et assez important peut-être d'échantillons qui avaient été envoyés à Soclen en France je n'explique pas ça autrement et parmi ces échantillons il y avait très clairement des maquettes qui n'ont jamais été distribuées par Soclen en France et ce Destroyed Phalanx pour moi en fait partie donc voilà c'est une histoire assez particulière pour ce kit donc rien que la boîte et l'endroit où je l'ai pris a toute une histoire et puis surtout j'étais très énervé parce que je ne pouvais pas deviner qu'il y avait des maquettes de Macross et même d'autres kits de imai là-bas notamment une collection de kits assez spéciaux qui s'appelle Zamac alors tout n'est pas bon dans cette collection mais je vous présenterai un jour un tripode que je trouve assez sympathique et très largement inspiré des Destroyed de Macross notamment quoi qu'il en soit donc ce kit a toute une histoire et donc pour moi il était extrêmement rare et très très difficile à trouver en France donc je suis très content d'avoir ce kit à noter que si à l'époque il était difficile à trouver en France par contre depuis quelques années il y a eu des rééditions de kits par Bandai autour de Macross pas tout malheureusement mais une bonne partie et le Destroyed Phalanx en a fait partie donc vous pouvez trouver quand même l'équivalent de ce kit mais pas avec cette jolie boîte sur le net assez facilement faites attention par contre ces kits ne sont pas supposés être aussi chers que s'il s'agissait du modèle imai donc faites bien attention à ça je ne sais plus moi même si j'ai cette réédition je pense me l'être fourni à un moment parce que c'est toujours bon d'avoir plusieurs Destroyed Phalanx d'autant que donc là vous le voyez dans une livrée un peu beige un peu marron mais dans la série on le voit avec d'autres couleurs notamment bleu avec des caméras au dessus un peu différente et donc les versions peuvent varier donc ça peut toujours être bon d'en avoir plusieurs bien voyons maintenant ce qu'il ya dans la boîte alors la notice que je vais vous montrer en noir et blanc me fait dire là aussi qu'il s'agissait très certainement d'un échantillon d'autant que le kit n'était pas sous plastique ni rien et donc ça d'habitude les notices en noir et blanc parce que normalement elles sont en couleur indiquent très clairement que ça a été fait pour l'exportation mais normalement il devrait y avoir deux notices la notice en couleur japonaise et la notice internationale entre guillemets en noir et blanc puisque là c'est écrit en anglais donc là du coup on ne peut pas bénéficier des belles couleurs sur les pièces en présence on commence en tout cas par contre par on va dire les bras porte-missile du Phalanx ensuite on attaque les pieds et surtout les jambes là donc on attaque le buste sans oublier à priori de mettre l'articulation qui permettra de mettre justement les bras porte-missile on réunit le tout et évidemment la tête avec les nombreuses caméras et je crois que là en fait ce sont des munitions qui doit y avoir sur les jambes je ne sais plus sincèrement je ne sais plus ce que c'est les jambes étant pour certains Destroïdes identiques d'un Destroïde à l'autre il n'y a que le buste et les armes qui changent c'est la même chose pour les Defenders et le Tomahawk mais quoi qu'il en soit donc on voit là donc la qualité e-mail parce qu'il y a quand même assez peu de pièces qui nécessitent un gros travail de ponçage donc voilà et là on a les décalcos d'époque qui ont un peu jauni mais donc c'est quand même un kit de 1982 donc on lui pardonnera un petit peu là donc les pièces en présence alors on voit que malheureusement les missiles sont à l'intérieur ici j'imagine des baies de missiles j'avais commencé à travailler dessus apparemment puisque là apparemment il devait y avoir des trous ou quoi dans les missiles j'avais mis un petit peu de putti mais donc là je viens de m'en rappeler mais du coup ça je pense que ça date un peu voilà mais vous voyez donc la qualité quand même des détails et de ce plastique même pour donc là c'est pas des réacteurs ça c'est pour laisser échapper donc les gaz ou quoi quand les missiles s'en vont et donc là pareil pour les bras porte-missile ici voyez donc quand même les petits détails qui s'ajoutent ici et là alors toujours le problème avec les antennes qui bien souvent n'arrivent pas à lutter contre le temps et finissent cassés donc il faut toujours remplacer ces trucs là par des pièces en métal des tiges des seringues hypodermiques la plupart du temps et là donc les jambes et la tête là typiquement là ça c'est quelque chose que que je remplacerai certainement par ou alors je mettrais donc de l'aluminium autocollant pour représenter donc les caméras ou les projecteurs je pense que ce sont des projecteurs en fait et sinon bas des certainement des bijoux des bijoux fantaisie mais voyez donc un petit peu là la qualité email est franchement là au rendez vous voilà c'est un kit que je ferai avec plaisir pour autant on n'en a pas terminé puisque je vais pouvoir vous montrer le kit monté et peint mais pas par mois et donc voilà le phalanx monté et peint ce kit donc comme je le disais c'est pas moi qu'il est monté et peint ça a été fait par mon ami alain beaucoup voilà il me l'a donné il ya plus de 30 ans de ça et donc il s'agit du kit que je viens de vous présenter et il l'a fait de manière un peu particulière c'est à dire qu'en fait il l'a monté tel quel il n'a pas fait beaucoup de modifications dessus voire rien du tout et surtout ce qui l'intéressait visiblement c'était de faire un travail de peinture équivalent ce qu'il y avait sur sur la boîte donc une peinture un peu un peu sale d'ailleurs soit un petit peu là mais je sais pas ce qu'il a utilisé à l'époque est ce que c'était de l'énamel est ce que c'était de l'acrylique je ne sais pas mais en attendant même si c'est pas parfait le côté justement un petit peu peinture à l'huile m'intéresse énormément ici et c'est un kit que j'apprécie énormément que je vais laisser sans mauvais jeu de mots littéralement dans son jus parce que déjà c'est un cadeau ensuite ça me permettra de faire une petite comparaison avec moi ce que je serais capable de faire mais 30 ans plus tard donc voilà pas d'excuses pour faire mieux et donc le fait est que c'est un kit que j'aime énormément parce que justement ça me permet de voir ce que ça peut donner une fois monté et peint voilà et donc j'ai grand plaisir à vous présenter ce kit fait par un ami et qui a été réalisé il ya plus de 30 ans on notera d'ailleurs que là par exemple il ya beaucoup de soins qui avaient été faits pour je sais toujours pas si c'est des projecteurs ou des caméras mais très clairement donc ça ça avait été fait au pinceau très très fin et avec beaucoup de minutie et ce qui fait que donc forcément là on a quelque chose qui semble voilà être parfait alors que le reste de la peinture est loin de l'être voilà c'est entre guillemets le petit petit détail qui tue quoi qu'il en soit donc voilà c'était un kit plein de plein d'histoires avec le destroy de phalanx que vous pouvez encore vous fournir sur le net avec la réédition bandai un kit email au 1 centième voilà donc bah écoutez j'espère que la présentation de ce kit vous a intéressé je vais arrêter voilà c'est mieux donc j'espère que ça vous a intéressé n'hésitez pas à me dire dans la section commentaire ce qu'il en est n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoint ces derniers temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de quatre ans merci à tous de votre fidélité merci à tous de votre soutien sur tipeee et sur paypal surtout prenez soin de vous restez chez vous je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne je vous dis donc à très bientôt pour la présentation de nouveaux kits macros on 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 on